Hey, salut tout le monde! Vous allez bien? Rebienvenue sur Carlesco King. Aujourd'hui, je suis très excité parce que je vais faire quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo où j'ai mangé que des recettes italiennes pendant toute la journée. Vous avez beaucoup aimé le concept et je vous avais demandé ce que je devais faire comme prochain pays et vous avez été très nombreux à me demander le Japon. Alors, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Bien sûr, j'ai dû me rendre faire des courses dans une épicerie spécialisée. Est-ce que tu trouves tout ce que tu veux? En format XXL. C'est énorme! Je pense qu'avec tout ça, j'ai tout ce qu'il me faut pour la journée. Parfait! Juste ça, c'était déjà une expérience vraiment très, très cool. Alors, j'ai tout ce qu'il faut à la maison pour attaquer cette journée. Il est en ce moment 9h35. J'ai très faim. Alors, allez, c'est parti! La première chose que je vais cuisiner aujourd'hui, c'est quelque chose que je vais avoir besoin pour deux recettes dans la journée. Ça s'appelle le dashi. C'est un bouillon japonais. C'est un petit peu à la base de plusieurs plats japonais. Et donc, pour le réaliser, tu peux soit le faire toi-même ou acheter de la poudre de dashi ou même des sachets. Mais je me suis dit que puisque je voulais vivre l'expérience japonaise jusqu'au bout, aujourd'hui, je me suis procuré tout ce qu'il fallait pour le réaliser. C'est assez simple. C'est deux ingrédients. Du kombu, qui est une algue séchée. Et de la bonite. Ça, c'est du poisson qui est séché et fumé et ensuite mis en petit copeau. Et on va commencer avec ça aujourd'hui. Si vous vous demandez à quel endroit trouver ces ingrédients, honnêtement, n'importe quelle épicerie asiatique qui se respecte va réussir à vous fournir ça. Première étape, on récupère six tasses d'eau qu'on va faire bouillir. Voilà. Pendant que ça bouge, je vais récupérer deux tasses de bonite. On enlève le petit sachet. Voilà, je dirais que ça, c'est nickel. C'est une odeur qui réveille le matin. Et pour ce qui est des feuilles de kombu, vous voyez, c'est très, très rigide. On va avoir besoin seulement d'un morceau comme ça qui fait environ 10 cm par 20 cm. Pas plus, c'est ça qui va apporter le petit côté marin, je dirais, dans le bouillon. On va venir casser les feuilles en morceaux. Dès que l'eau est en ébullition, on arrête le feu. On dépose les morceaux de kombu à l'intérieur et on laisse infuser pendant 5 minutes. Maintenant que ça a bien infusé, on ajoute la bonite. Je vais juste mélanger un petit peu. Ça sent vraiment très, très bon. Et on couvre ça pour 15 minutes. Quand ça a terminé d'infuser, on vient le tamiser. J'aimerais que vous soyez dans ma cuisine pour pouvoir sentir ça. C'est incroyable, c'est tellement parfumé. Ça fait déjà voyager. On peut le garder comme ça au frigo ou même le congeler. Et pour les gens qui sont végétariens, c'est vraiment une super bonne alternative au bouillon de poulet. Parce que c'est vraiment parfumé, c'est très savoureux. Et surtout, c'est beaucoup plus rapide à faire. J'ai tellement hâte à mon petit déjeuner. On va se faire un tamagoyaki. Là, je suis désolé pour la prononciation. Mais je suis certain que vous avez déjà vu ça. C'est la fameuse omelette japonaise qui est roulée sur elle-même. Qu'on trouve des fois dans les sushis. Mais qui est vraiment très, très populaire au Japon. Et je vais vous montrer ce qu'il faut pour la réaliser. On prend deux oeufs. Une cuillère à soupe et demie de dashi qu'on vient de préparer. Une cuillère à café de sauce soya. Une cuillère à café de mirin. Le mirin, ça se trouve vraiment facilement en épicerie. C'est le vin de riz qui est sucré. Il nous faut aussi du daikon pour l'accompagnement. C'est un radis japonais. Et moi, je me suis même procuré la fameuse petite poêle pour faire les tamagoyaki. Si vous n'avez pas ça à la maison, il ne faut pas s'empêcher de faire cette omelette. Parce que vous pouvez aussi le faire dans une poêle normale. Et ça aussi, c'est facultatif. Mais c'est un petit tapis pour faire les sushis. Première étape, on va râper notre daikon. On va venir poser ça sur notre petite assiette de présentation. C'est très épicé, non? Ça sent le radis. On vient casser nos oeufs. On va bien les mixer sans incorporer trop d'air. On ajoute le dashi qu'on a préparé, la sauce soja. Et on termine avec le mirin pour le petit côté sucré. On va faire chauffer notre poêle. Il ne faut pas que ce soit trop chaud, j'ai l'impression, parce qu'elle n'est pas très colorée cette omelette. Elle n'est pas très adaptée la poêle. Je l'ai mis environ à médium. Et là, cette omelette, il faut la cuire en quatre parties. Alors, je vais utiliser un petit peu d'huile pour bien huiler la panne. J'ai de l'huile végétale ici, comme ça, avec un petit sopalin. Je vais bien mettre ça partout. Il ne faut pas que ça colle. C'est la première fois que je fais ça. Je n'ai aucune idée de ce que ça va donner. Et là, je vais faire des couches fines d'oblettes. Je vais diviser la préparation en quatre. Là, on veut que ce soit quand même cuit en entier. Et on va devoir rouler l'omelette. Là, je m'assure que ce soit bien régulier partout. S'il y a des petites bulles, on peut les crever. Et là, je vais venir décoller ça ici pour la rouler sur elle-même. La première partie, c'est la plus difficile apparemment. OK, pas trop mal, je dirais. Là, je vais pousser ça vers l'avant. Je rajoute un petit peu d'huile. Il faut qu'il y en ait partout. Et là, on vient reverser de l'omelette ici. On veut que ça cuise encore. Mais ça fait omelette sur omelette, c'est ça? Oui, c'est ça. Et là, je vais venir la rouler en fait. On roule une deuxième fois. Oh là là, c'est en train de se briser. C'est une première et ça se voit. On termine encore avec un peu d'huile. Je replace ça une dernière fois. Je vais essayer de camoufler le tout. En réalité, j'ai pu seulement faire trois couches. J'ai pas bien calculé ma portion d'œuf, j'ai l'impression. Mais c'est plutôt pas mal. Et là, on va donner le dernier tour. Ouh! On va dire que pour une première, c'est pas mal. Je vais mettre mon petit tapis comme ça. Je retourne l'omelette dessus. Je vais refermer pour donner la bonne forme. Et on va laisser reposer pendant deux petites minutes. On va dérouler ça. On voit vraiment que la première était un peu plus foncée versus la deuxième, qui est beaucoup mieux. Comme quoi, avec un peu de pratique, on arrive à tout. Là, on doit la couper en petits morceaux. On voit bien qu'elle est roulée. C'est parfait. Et je vais enfin pouvoir manger mon petit déjeuner avec un peu de daïkon sur l'omelette. Et le petit côté sucré du mirin, c'est délicieux. Avec le daïkon, ça fait comme un petit truc un peu plus piquant. J'aime vraiment beaucoup ça. La saveur est trop bonne. Je me sors déjà en voyage, là. Moi, je me suis déjà fait un petit look japonais. Samoye! Tiens, goûte à ça. Moi, j'aime beaucoup ça, en fait. C'est vraiment délicieux. Ouais. Tu veux une autre bouchée? Non, je vais le prendre comme ça, en fait. Il est midi 40. Et c'est l'heure d'attaquer mon lunch pour ce midi. Et on va se faire des petits onigiri. Vous savez, c'est un truc qui est super populaire, encore une fois, au Japon, qu'on mange en sortant des clubs. C'est comme des petits sandwiches. Ou un peu comme la poutine ici, au Québec. J'ai tout préparé, les ingrédients. Et moi, je vais les faire avec du thon. Et bien sûr, la première étape de cette recette, c'est de faire du riz à sushi. Je mets 300 grammes de riz à sushi dans ma casserole. Là, on vient rincer le riz comme ça, en le massant dans l'eau. On l'égoutte. Et on va recommencer cette opération deux fois supplémentaire. Nickel. J'ajoute 370 millilitres d'eau à mon riz bien rincé. Et je porte à ébullition. Pensez en ébullition. On va venir réduire le feu à medium. Je mets un petit torchon. Je referme le couvert. Et on laisse cuire pendant 12 minutes sans rien toucher. Pendant que ça cuire, on va préparer l'assaisonnement du riz. Avec 50 millilitres de vinaigre de riz. Une demi-cuillère à soupe de sucre. Et une bonne pincée de sel. On va mettre ça dans une petite casserole. Et on va le faire chauffer. Et à feu très doux, juste pour faire dissoudre le sucre et le sel. Après les 12 minutes, on vient seulement retirer la casserole du feu. Et on laisse reposer pour un autre 10 minutes. Et c'est parti. Ça y est, le riz doit être prêt. Voilà. Je vais le décoller de la poêle. Nickel. Je vais le mettre dans un bol. On va ajouter le vinaigre qu'on a assaisonné. Et délicatement, on va le mélanger. On va le laisser tiédir comme ça et on va préparer la garniture. On a du thon ici que j'ai bien égoutté. On va ajouter de la mayo. On va s'attaquer à l'assemblage de nos onigueries. Je vais légèrement humidifier mes mains pour ne pas que le riz colle. On va venir faire une petite boule. Il ne faut pas tout de suite essayer de donner la forme définitive. Sinon, ça va être trop compliqué. On récupère du thon. On vient remettre une petite couche de riz. Là, il ne faut pas trop appuyer. Il faut vraiment que ça reste très, très, très aérien, je dirais. Juste appuyer pour que le riz colle ensemble et qu'on puisse donner la forme à l'oniguerie, qui est un peu comme un triangle. Donc, vous voyez, ça se fait vraiment bien avec les mains. Nickel. Là, on vient de tremper dans les petites graines de sésame sur le dessus. Ça commence à prendre forme. Et pour la déco finale, il nous faut des feuilles de nori. J'en ai des classiques, mais Isaac a trouvé quelque chose de très kawaii. Une petite feuille Hello Kitty. J'ai envie de voir à quoi ça ressemble. Je ne sais pas si ça va être trop gros. Oh, mais ce n'est pas vrai. Quelle déception. Je croyais que ça aurait déjà la forme, en fait, de Hello Kitty. Attends. Oh, attends. On va voir Hello Kitty qui apparaît. Eh, c'est quand ça peut Hello Kitty, hein? Il est fragile. Et là, on peut venir le coller. Oh, mais c'est vraiment très cute. Ok, mais je suis vendu. C'est vraiment trop cute. Ils vendent aussi dans le commerce des petits trucs pour faire des onigiri plus facilement. Mais honnêtement, ce n'est même pas nécessaire de les acheter. Vous avez vu, c'est super facile à faire avec les mains. Mes petits onigiri sont prêts. Je les trouve vraiment trop cute et trop kawaii. Et pour accompagner ça, bien sûr, on va se faire une bonne petite soupe miso qui va être délicieuse. Première étape pour la soupe miso. On va prendre des feuilles de wakame. Ce sont encore des algues, mais c'est une variété différente. Et celles-ci, on va les faire réhydrater, mais dans de l'eau froide. Ça sent bizarre. J'avoue que le wakame, ce n'est pas mes algues préférées. Toi, je sais que tu aimes beaucoup ça. Je les mets donc seulement dans l'eau froide pour les réhydrater. J'ai récupéré cinq tasses du dashi que j'ai préparé ce matin. On va le faire chauffer. Tu vois, quand les algues se réhydratent, elles deviennent beaucoup plus grosses. On va prendre du tofu qui est soyeux. C'est très important. Il ne faut pas prendre du tofu qui est ferme ou semi-ferme. On veut que ce soit vraiment fondant sur la langue. Est-ce que tu as déjà fait des recettes auparavant ou c'est la première fois? Non, mais j'ai beaucoup lu par contre. Je vais couper en tout petits cubes. Moi, j'adore le tofu soyeux pour faire des desserts. C'est super bon. C'est tellement satisfaisant. Je vais venir le déposer délicatement dans le bouillon seulement pour le réchauffer. Et là, on va venir ajouter 100 grammes de pâte de miso. Le miso blanc pour prendre le blanc. C'est important. Comme ça, c'est un peu plus doux. Quand le bouillon a réchauffé, pour ne pas briser le tofu, on va le mettre dans un petit tamis comme ça. Et on va venir le délayer. Comme ça, on est sûr de ne pas briser le tofu en dessous. Le miso, c'est de la pâte de soya qui est fermentée. C'est ça qui apporte le goût vraiment typique à la soupe miso. Ça sent comme dans un restaurant de sushi. Il sert toujours ça en entrée. J'ajoute les petits wakame. On a essoré. Et un petit peu d'oignon vert pour la décorpe. Ça a l'air méga délicieux. Vraiment. Et surtout, ça sent super bon. Et tout ça est fait maison et super facilement. Je vous avoue que là, j'ai clairement l'eau à la bouche. Je vais goûter la soupe miso pour commencer. C'est hallucinant. C'est vraiment savoureux. Et ce matin, je vous avoue que le dashi, je trouvais que ça sentait vraiment beaucoup le poisson. Mais comme ça, mélanger avec le miso, c'est assez incroyable. Vous êtes pressé que je mange, monsieur, c'est ça? Mais non, je vais goûter aussi. Maintenant, je vais goûter l'onigiri. Allez, je vais prendre celui-là. Je vais croquer à l'intérieur. J'ai pris une trop grosse bouchée. Le petit thon-maillot au centre, là. Ça met clairement des étoiles dans les yeux. Moi, je vais continuer de manger ça pour le lunch. Et nous, on se retrouve tout de suite pour la collation. Et je vous réserve quelque chose de sucré et qui a l'air vraiment délicieux aussi. Il est presque à 15h et c'est l'heure d'attaquer ma collation parce que je vais me faire des dorillakis. Et pour faire des dorillakis, il faut que je fasse de la pâte anko. Ça, c'est une pâte avec des haricots rouges. Et ça prend un petit peu de temps à cuisiner. Alors, on va commencer tout de suite. Je vais récupérer une tasse de haricots rouges qui sont secs. Je les mets dans une casserole. J'ajoute deux tasses d'eau. Et je vais porter à ébullition. Après cinq minutes de cuisson, je vais les passer au tamis. Je les remets dans la casserole. Avec cette fois-ci, trois tasses d'eau froide. Et je vais les faire cuire pendant une heure trente à deux heures pour qu'elles deviennent très, très tantes. Je crois que mes haricots ont bien cuit. C'est nickel. Je les passe encore une fois au tamis. Je les remets dans la casserole. Avec une tasse et demie de sucre. On mélange bien sûr pour que ça devienne bien lustré. Vous allez voir, ça va vite changer de texture. Regardez, tout le sucre a fondu. Et là, on le laisse cuire pendant dix minutes. Vous voyez, après dix minutes, c'est devenu vraiment très, très brillant et lustré. C'est exactement ça qu'on veut. Là, je la retire du feu. Notre Anko ou notre pâte d'haricots rouges sucrées est prête. Je vais la laisser refroidir un petit peu. Et nous, on va s'attaquer à nos dorillakis. Pour ça, on a besoin de quatre oeufs. Deux tiers de tasses de sucre. Deux cuillères à soupe de miel. Une tasse et un tiers de farine. Une cuillère à café de levure chimique. Et une ou deux cuillères à thé d'eau. Vous allez voir, c'est très simple. Dans un bol, on met les oeufs avec le sucre et le miel. Et on va mélanger pour que ça devienne bien fluffy. Nickel. On récupère un tamis. On met la farine avec la levure chimique. Et on tamise le tout. Et on mélange à nouveau. Ça ressemble vraiment beaucoup à une pâte à pancakes. On ajoute un film plastique. Et on met ça au frais pour 15 minutes. Une fois que la pâte est sortie du frigo, j'ajoute l'équivalent de une à deux cuillères à thé d'eau. Ça va rendre la pâte encore beaucoup plus lisse. Et on va pouvoir faire cuire. On fait chauffer notre poêle à intensité médium. Comme ce matin, on va légèrement huiler notre poêle. Mais cette fois-ci, on enlève le surplus d'huile. Et on verse l'équivalent de 3 cuillères à soupe de pâte pour faire notre première pancake. Quand on voit les petites bulles apparaître comme ça à la surface, on retourne. Et on laisse cuire 30 secondes de plus. Ça y est, c'est prêt. Je la pose ici et je la recouvre avec un torchon humide. Maintenant que tous mes pancakes sont cuites, je vais en prendre deux à la fois. Et je viens déposer au centre la pâte de haricots rouges. Il faut que ce soit quand même bien généreux. Et on referme comme un sandwich. Et on va être prêt à déguster. J'ai séparé mon petit dorillaki. Et je peux vous dire que ça sent tellement bon. J'ai fait hâte de voir ce que ça goûte. Incroyable. Et la pâte de haricots rouges, c'est vraiment succulente. Et on a le goût du miel dans les fraises. J'adore. Pour accompagner ça, je me suis trouvé une petite boisson cola. Une cola pink. À la cerise. Ça sent très sucré. C'est vraiment dur à décrire. C'est moins sucré que le Coca-Cola. Ça a un peu un goût fruité. Je vous dirais que ça va plutôt bien avec ça. Moi, je vais finir de le manger. Et nous, on se retrouve tout à l'heure pour le rapport du soir. Pour la dernière recette de la journée, j'ai trouvé quelque chose sur TikTok qui a piqué ma curiosité. Ce sont des isobéyaki. Encore une fois, je ne sais pas si je le prononce comme il faut. Mais ce sont des mochis de pommes de terre. Donc, elles mélangent la pomme de terre avec la fécule de pommes de terre. Ensuite, elles font une petite sauce avec plusieurs petits trucs. Elles font cuire les mochis de pommes de terre. Elles ajoutent la sauce. Elles les retournent comme il faut. Ça a l'air bien glacé. Et elles les enroben avec des feuilles de nourri. Je trouve que ça a l'air très, très bon. Et on va tester ça tout de suite. J'ai trouvé sa recette sur Internet. Et elle conseille de prendre la pomme de terre, la mettre dans un papier absorbant qu'on a bien mouillé. Et faire cuire ça au micro-ondes. Elle dit de mettre ça à 600 watts. Je n'ai aucune idée de ce que ça va donner. Mais on va tester pour 5 minutes. On va aller voir ce que ça a donné. Oh, c'est très, très chaud. On va regarder si c'est cuit. Ah oui! C'est la première fois que je fais cuire une pomme de terre au micro-ondes. Mais c'est très rapide. J'ai retiré la peau. Là, je vais mettre ça en purée. J'ajoute 25 grammes de fécule de pomme de terre. 30 millilitres de lait. Et on va faire des petites boules comme elle a fait dans la vidéo. Voilà. Dans un petit bol, je mets 2 cuillères à soupe de sucre. 2 cuillères à soupe de sauce soya. 1 cuillère à soupe de mirin. Et on va prendre aussi 1 cuillère à soupe de saké. À consommer avec modération, bien sûr. Bien sûr. On va mélanger et on garde de côté. On met un peu de beurre. Moi, j'ai pris du beurre végétal. Et on va déposer nos petites boulettes pour bien les faire dorer. Ça a l'air pas mal, ce truc-là. Ça sent méga bon. On ajoute la petite sauce qu'on a préparée. Je sais pas pour toi, mais moi, j'ai vraiment faim. Ça sent vraiment très délicieux. Je vais les laisser un petit peu comme ça puire en dehors du feu, mettre dans la sauce. Et nous, pendant ce temps-là, on va se découper des petites feuilles de nourri. On va venir coller la feuille de nourri dessus. Et ça va être prêt à déguster. C'est incroyable la texture. C'est super moelleux. Regardez ça. Génial. OK, mais là, j'ai trop, trop faim. Cette recette a l'air délicieux. Vous deux, vous pensez que ça va être très bon? Je vais goûter ce petit Isobeyaki. Je sais pas si je le prononce bien, mais... Regarde ce que j'ai. Un petit drink carbon-hydrated. Je sais pas comment on le dit. C'est carbonated soft drink. Il y a une petite bille. Là, on prend un truc, on appuie dessus. La bille, elle est à l'intérieur. Ça sent déjà la pastèque. En tout cas, moi, je peux vous dire que j'ai passé une journée haute en couleur. J'ai beaucoup voyagé grâce à cette vidéo. J'espère que vous aussi, ça vous a fait voyager. Dites-moi en commentaire quel autre pays vous aimeriez que je découvre avec des recettes pendant toute une journée. Toutes! Sur la tête d'Isaac, il y a des vidéos que tu peux regarder tout de suite. Ici, tu t'abonnes si ce n'est pas encore fait. Et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Franchement, moi, je me régale avec ce truc. Tu veux goûter? Il te plaît. Pour rincer la gorge. Trop bon!